salut les gars j'espère que vous allez bien une petite vidéo aujourd'hui sur la recalbox 8.0.2 électrons dont j'ai fait un petit flash sur une carte sd 16 giga donc pour le boot et une clé usb qui va booter les roms de 256 giga voilà donc c'est pour un ami youtubeur et donc on va voir ça ensemble tout de suite donc voilà la fameuse ça c'est la carte de 16 giga sur laquelle j'ai fait le boot de recalbox 8.0.2 électrons et donc ça c'est une carte sd 256 giga voilà qui est mis dans un adaptateur usb en fait où il va y avoir toutes les roms et les bios les thèmes et donc voilà notre ami le raspberry pi 4b 2 giga de ram donc j'ai mis un peu des dissipateurs de chaleur dessus donc voilà là on a la carte sd de 16 giga donc en internale où il ya le boot recalbox 8.0.2 électrons et là j'y ai branché donc la fameuse carte 256 giga qui contient les roms les bios etc les thèmes en usb et là ici c'est une manette 360 que j'ai branché dessus donc on va allumer ça et on va voir tout de suite comment ça se passe allez c'est parti donc là ça va charger tous les systèmes en général ça ne met pas très longtemps et on a bien la manette Xbox 360 qui est connectée au Raspberry Pi 4B 2GB et voilà donc j'ai mis pas mal de musique dessus une bande son tonitruante honnêtement ça le fait bien mais grave ça met l'ambiance donc là on a tous les systèmes donc ça bout directement sur la clé puisque j'ai déjà fait le préréglage avant donc si vous voulez faire quelque chose dans ce style parce que c'est vrai que les jeux les jeux se lisent plus vite à partir d'un USB qu'en interne et puis c'est bien plus costaud par USB donc là voilà on a tous les systèmes donc ça c'est le thème de base qui est fourni avec le flash quand vous allez sur le site recalbox.fr après vous choisissez votre système à flasher un Raspberry au Druid etc etc donc là voilà c'est tous les systèmes et Dieu seul sait qu'il y en a il y en a beaucoup j'ai mis la blinde et franchement c'est vraiment un beau flash donc j'espère que mon ami youtubeur va être très content c'est Gordon Freeman bonjour à toi donc voilà ce que ça donne il y a vraiment beaucoup 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 de systèmes on a du Pico 8 de la PSP donc voilà comme ça se passe dans donc il y a à peu près tout est scrappé donc bien sûr il y a une vidéo pour chaque jeu là par exemple c'est BlazBlue Calamity Trigger et il tourne super bien croyez moi on a par exemple du Bleach Hit The Soul 2 on a du Burnout Legend on a du Crysis Core Final Fantasy 7 etc 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 j'ai mis que des gros titres Darius Burst Final Fantasy Dissidia Dragon Ball Z Shin Budokai Shin Budokai 2 etc donc voilà pour la PSP on a du GTA aussi bien entendu Vice City Stories qui j'espère je ne l'ai pas testé encore mais qui j'espère que le Raspberry 2Go de RAM fera tourner mais bon 2Go c'est peut-être un peu juste pour un jeu comme ça mais bon en tout cas c'est vraiment des jeux un jeu un petit peu méconnu Okuto no Ken Rao Gaiden sur PSP là par exemple on a la Playstation j'ai baissé le son parce que à cause des musiques parce que sinon ça va me poser des problèmes pour la vidéo sur Youtube PlayStation par exemple on a quand même 436 là il y a 436 jeux bon vu qu'il y a des bins et des queues on va diviser par deux mais en gros il y a pratiquement 200 jeux PlayStation sur cette carte 256Go là c'est les dossiers et là à partir de là c'est vraiment les jeux aussi bien en e-boot en CHD que en bin et en queue donc là par exemple on a 007 the world is not enough etc on a GPX on a du Airgrave aussi très très bon shoot on va voir si ça a changé de musique vite fait non pas encore donc voilà la liste est longue comme vous pouvez voir regardez un peu tout ce qu'il y a comme jeu sur PS1 c'est juste énorme et là on est juste dans les M il y a de la SEGA SATURN alors la SEGA SATURN j'ai mis à peu près une cinquantaine de jeux il y a du ASTAL du bug Blast Wind fameux shoot'em up du Burning Rangers Cotton 2 j'ai mis quoi Dragon Ball Z j'ai Vector GT24 Guardian Force Guardian Eros pour ne citer que eux Panzer Dragon 1 et 2 Radeon Silver Guns Sega Rally Shinobi Legion etc Virtua Cop alors le Mega CD il y a 26 jeux pareil que des bons titres AX 101 très très bon shoot en 3D Aneto Futatabi c'est la suite d'un bon jeu Mega Drive Cyborg 009 Final Fight CD etc Microcosme Robo Alette Sylphide Snatcher Sonic CD bien évidemment Spider-Man Batman & Robin Terminator etc la Super NES il y a 403 jeux par exemple j'ai mis du Solarus donc c'est des jeux c'est des RPG il y en a 7 j'ai mis de la Supervision aussi très bonne console portable un clone de la Game Boy à l'époque Duc Tic 80 Usbox la Wonderswan Wonderswan Color donc 17 jeux un de chaque de la Sharp X68000 une cinquantaine de jeux Sinclair ZX Spectrum 26 jeux j'ai mis de la 3DO dans la 3DO j'ai mis 9 jeux dont évidemment le cultissime Doom mais dont Jex Killing Time Killing Time un sérieux concurrent de Doom un très très bon FPS aussi pour pour cette pour cette console un peu hors du commun Road Rash le fameux vraiment le vrai l'original qui était vraiment le meilleur de la série Super Street Turbo Need for Speed aussi le tout premier alors celui-là aussi pareil il envoie mais j'ai testé un peu l'émulation c'est un peu lent il faudra faire quelques réglages je pense au niveau de par exemple quand on va ici on appuie après sur Start et on peut modifier des choses par exemple on appuie sur Select ça fait disparaître les jeux alors là j'ai mis aussi du 64 DD dans lequel j'ai mis des hacks en fait il y a du Doom 64 hacké Dragon Ball Kart 64 donc c'est du Mario Kart style Dragon Ball Ocarina of Time Space World pareil c'est un hack de Zelda Ocarina of Time Super Mario 64 4 Star Road un bon hack aussi Super Mario 64 celui-là ça doit être là ah il y a la Sonic Edition aussi Viewpoint 2064 aussi intéressant mais bon pas super terrible j'ai mis de l'Amiga aussi 600 1200 de l'Amiga CD32 alors pareil aussi vous voyez quand on touche aucun bouton j'ai fait un réglage en fait pour qu'il y ait une sorte de diaporama de vidéo et c'est assez sympa vu que c'est sur les musiques par exemple si j'augmente le volume voilà ce que ça donne quoi en gros donc on a des animations sur de la bonne musique et c'est assez cool et ça passe de vidéo en vidéo comme un diaporama photo mais avec des vidéos ça c'est cool voilà on était à l'Amiga CD32 donc pareil j'ai mis pas mal de trucs vu que c'est une 256Go Alien Breed un classique par exemple Disposable Hero c'est un pareil un shoot assez rare Lotus Trilogy bonne trilogie de jeux de voiture voilà on a pas mal de trucs quand même tous les Atari l'Atomis Wave alors l'Atomis Wave j'ai mis 15 jeux à peu près comme sur le Flash de 100% bande d'arcade de Cycler Dolphin Blue etc j'ai mis Kenju alors Kenju ce sera la surprise parce que c'est un très très bon VS Fighting il y a The King of Fighters 11 aussi mais pareil je ne sais pas si la puissance du Raspberry Pi 4 2Go sera suffisante peut-être faudra-t-il un 4Go on a de la Dreamcast alors la Dreamcast il y a tenez-vous bien il y a plus d'une centaine de jeux et j'ai mis aussi des jeux Atomis Wave par exemple là il y a Faster Than Speed Force 5 Kenju Dreamcast King of Fighters 11 Dreamcast Metal Slug 6 Dreamcast Propeller Arena pareil un jeu qui n'est jamais sorti en boîte Samurai Shodown 6 mais je crois qu'il rame pareil c'est pas assez puissant un Raspberry 2Go pour ce jeu là en tout cas du Sega Rally 2 Sushi Bar Atomis Wave du Tony Hawk Pro Skater 2 et après j'ai mis aussi ça Arcade Racing Légende Armade Seven Battle Crust Border Down enfin que du lourd Castlevania Résurrection que du super lourd le fameux Dino Crisis du Dux 1.5 enfin bref que des tueries donc voilà pour la Dreamcast Shenmue 1 Shenmue 2 bien entendu parce que voilà on peut pas faire un flash de carte avec autant de capacité de stockage sans mettre les fameux Shenmue voilà il y a du Easy RPG il y a du FBNEO FBNEO il y a 194 jeux du FDS Game Gear Game Boy Game Boy Advance Game Boy Advance il y a 186 jeux et c'est les 186 meilleurs de la GX 4000 la fameuse console d'Amstrad de la Jaguar aussi et j'ai mis de la Jaguar pareil tous les meilleurs jeux Attack of the Mutant Pingouin par exemple ça c'est vraiment un classique de la Jaguar Bubsy Bubsy aussi qui a été adapté sur Super NES Mega Drive voilà c'est le vrai sur Jaguar du MAM alors MAM il y a 548 jeux donc pareil que la crème de la crème de l'arcade ça va pas mal Master System Mega Drive alors Mega Drive dessus j'ai mis des jeux Mega Drive MSU CD et c'est franchement fumant par exemple là on va mettre Golden Axe 2 CD MSU alors ça change tout le jeu est exactement le même mais par contre la bande son elle est énorme on va voir ça tout de suite donc on a les overlays qui vont bien sur les côtés qui sont fournis avec le flash avec le flash original de Recalbox 8 donc ça y est on y est donc vous allez voir ce son c'est une tuerie voilà comme on peut entendre c'est la même musique mais elle est orchestrée autrement avec un son CD et ça c'est magnifique c'est une tuerie on va voir ça on va voir ça on va voir ça c'est une tuerie en train de faire c'est une tuerie c'est une tuerie C'est parti ! C'est parti ! Voilà, comme vous pouvez entendre, c'est un son CD et franchement, on prend plaisir à refaire le jeu complètement avec une bande son modifiée comme ça. C'est un pur plaisir. Allez, on revient au début. Donc, il y a aussi Michael Jackson, Moonwalker en version CD aussi. Et puis, on a du Afterburner 2 aussi en version CD. Donc là, on voit bien la version 8.0. Donc, si ça ne fonctionne pas comme ça, il n'y a qu'à aller sur le jeu et lancer avec Genesis plus GX au lieu de Pico Drive. Normalement, ça devrait le faire. On a celui-là aussi. On appuie sur Start et là, pareil, modifier le jeu. Afterburner. Genesis plus GX. Donc, on va voir si ça fonctionne, ce petit réglage. C'est ce que j'avais fait pour Golden Axe. Bon, là, ça y est pas. Ça, c'est un peu la même merde. Ça, c'est un peu la même merde. Et oui, forcément, si on ne met pas le son, ça ne va pas le faire. Désolé pour ce petit contre-temps. Voyons voir. Bon, Afterburner 2, ça ne voulait pas fonctionner. Donc, j'ai mis Street of Rage CD. Donc, on va voir la musique, ce que ça donne. Ah oui, effectivement, c'est pas pareil. Les sonorités sont vraiment pas pareilles. C'est vraiment un beau son, mais grave. Alors, effectivement, ça change. Alors là, pour faire des parties à deux, c'est magnifique. Avec un son pareil. Je ne sais pas si vous entendez, là, dans la vidéo, mais... Enfin, mon système sonore, la chaîne Nifi, là, ça tabasse. Les basses, elles sont trop bonnes. Grave. Il a vraiment un beau son. Donc, on va mettre... On va mettre notre console. Il y a aussi du Xenocrisis CD en dessus. Et pas mal d'autres choses. Nintendo 104. Alors, Naomi. Naomi, il y a 45 jeux. Il y a du Capcom VS N5K 1, 2. Gigawings 2, Crazy Taxi, etc. Game Survivor 2. C'est, en fait, du Resident Evil Code Veronica X, mais version arcade. J'ai mis du Gingi Storm aussi. Très bon VS Fighting. Les deux Melty Blood. Alors, ça, pareil, je ne sais pas si le 2Go de RAM en Raspberry sera assez puissant pour le faire tourner. Il y a du Under Defeat aussi. Bah, tiens, on va le lancer. On va voir. Normalement, le Raspberry 2Go, il le lance les doigts dans le nez. Et voilà, c'est parti, les amis. Et voilà, c'est parti. Franchement, ça tourne trop bien. Grave. Merci. 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 Donc c'est bon pour Under Defeat, on est bon. Donc voilà tout ce qu'on peut trouver sur le dossier Naomi et de la Neo Geo CD aussi avec notamment Fatal Fury spéciale dont la bande son a été remaniée, Last Hope, KOF 98 aussi, Aero Fighters 3, la NES, alors la NES on a 387 jeux. J'ai mis quelques hacks normalement dessus, on a du open board, alors open board j'ai mis 57 jeux et pareil c'est tout des bombes. Je vous laisse regarder ça en image. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour open board. Allez pour faire un petit essai d'open board on va mettre G.I. Joe. Donc c'est quasiment que des jeux de Beats & Maul. G.I. Joe c'était un dessin animé qu'il y avait dans les années 80 en fait, 80, 90, où c'était deux armées qui s'affrontaient, donc les gentils et les méchants bien sûr, un truc bien américanisé. Mais ô combien vintage maintenant. Donc on a même la vraie musique des States. Et il s'avère que c'est un très très bon Beats & Maul. Donc là on choisit son bonhomme. Donc c'est vraiment les reproductions fidèles des G.I. Joe, enfin des gentils en tout cas. Donc là on peut voir Cobra à l'oeuvre. Cobra c'est le grand méchant. Enfin c'est un des deux grands méchants parce qu'il y a Destro aussi. Si vous connaissez. Donc ce qui est marrant c'est vraiment que c'est les vraies musiques du dessin animé. Avec le logo titre. D'ailleurs ces jouets étaient vraiment en vogue dans les années 80, 90. Franchement moi j'ai kiffé, j'en avais plein avant. Bon après je les ai revendus. Mais donc d'abord c'est en fait un petit entraînement. On tire voilà au laser. Et après on part en mission. Voilà ça pète. Attention les gars. Donc des gros sprites. Des bonnes couleurs. Franchement un jeu vraiment très très arcade. Donc on peut donner des coups de poing comme un bourrin. Ou tirer avec son arme. Voilà comme ça. Il est assez cool comme beat them all à deux. C'est vraiment fumant à faire. Donc voilà. J.Jose pour open board. Donc voilà pour cette carte de 256 gigas. Ah oui. En PC Engine CD. Pareil. J'ai mis la blinde. J'ai mis 56 jeux. Et pareil. C'est que des pépites. Pour ceux qui connaissent. Chuaniki. Macross 2036. Duke Dragon 2. Dawnload 2. Dragon Ball Z. Etc. 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 Gate of thunder. Voilà. En passant par. Kaidan 00. Kazekiri. Etc. Nexer. Steamherds aussi. Bon shoot. Pico 8. On a. Ah si. Il y a 3 jeux quand même. Ils ont mis 3 jeux. Ah non. C'est les images. D'accord. Moi j'ai juste mis Phoenix. Donc bah la PSP. Bah la PSP. Allez. On va lancer un jeu. Pour voir quand même. Bon. On va lancer Bleach. Tiens. Il est là. D'entrée. Voilà. Bleach 2. Sur PSP. Donc la PSP. Ca. Ca fonctionne. Assez bien. Honnêtement. Sur Raspberry Pi 4. 2 gigas. De toute façon. Ca marchait déjà. Très bien. Sur le Raspberry Pi 3. Honnêtement. Un. masculin. Dommage que le générique est en anglais. En japonais c'est tellement mieux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501